TEST CARS Aujourd'hui à l'essai le nouveau Citroën C4 Picasso Qui est doté ici d'un moteur 1.6L EHDi développant 115 chevaux Couplé à une boîte manuelle à 6 vitesses Et qui consomme à peu près 5.5L 6L au 100km C'est un peu moins que l'ancienne génération grâce notamment à une cure d'amaigrissement de 140kg Sur cette finition exclusive, les sièges sont électriques à l'avant Le siège conducteur dispose également de deux fonctions de mémorisation Avec des appuis-têtes qu'il qualifie par Citroën de relax Et qui épouse parfaitement la forme de votre tête par dos En plus d'être électrique, les sièges avant sont également chauffants Et également massants En plus de ces fonctions, le siège passager avant propose une fonction confort Qui permettra de voyager les jambes allongées Autant dire que le voyage sera d'autant plus agréable A noter la présence de deux accoudoirs entre les sièges avant Ainsi que d'un espace de rangement assez conséquent Vous retrouverez en guise de tableau de bord deux écrans Le premier 7 pouces tactile Donc avec les commandes de ventilation Des différentes aides De la radio De la navigation Des réglages du véhicule Internet Alors ceci, ça s'appelle le Citroën Multicity Connect Et vous pouvez, moyennant un abonnement de 25 euros par mois Disposer d'une clé USB A brancher ici Disposer donc d'Internet Dans toute l'Europe Et sur cet écran, toujours de 7 pouces Vous avez également le téléphone Bluetooth Celui de dessus Dispose d'un affichage de 12 pouces Vous retrouvez l'heure La consommation de carburant La vitesse Ainsi que d'autres informations telles que la radio Pour revenir à cet écran Donc ici, vous avez la climatisation Bison Au niveau média Vous avez la possibilité de mettre un CD Qui se trouve Le lecteur CD se trouve dans la boîte à gants Mettre une clé USB Le tout relié à 8 haut-parleurs De marque JBL Autant dire que le son est d'excellente qualité Parmi les aides Donc le parc assist Qui vous aide Grâce à une commande située Sur le volant A effectuer votre manœuvre Disponible uniquement à l'arrêt En cliquant sur le menu configuration Vous avez accès par exemple A une calculatrice Ou un calendrier Je vous parlais il y a un instant Du Citroën Multicity Connect Mais donc Vous branchez une clé USB ici Ici vous avez une prise jack USB 12V Et plus impressionnant Une prise 230V Donc vous pouvez ramener Votre ordinateur Votre cafetière Tout ce que vous voulez Et le brancher ici Les passagers arrière Bénéficient d'un confort Tout aussi agréable qu'à l'avant A noter également La présence D'une tablette ici Avec Le soir ou la nuit Une liseuse Extrêmement pratique Vous retrouvez un filet Sur les deux sièges avant A noter la présence Sur ce nouveau C4 de finition exclusive Vous retrouvez les radars avant Arrière bien entendu Les jantes ici en 17 pouces Les rétros rabattables électriquement Et les givrables Les vitres arrière Surtintées Les feux arrière 3D A LED A noter qu'au niveau des rétroviseurs Il y a le système de surveillance D'angle mort Alors concrètement Comment ça marche Dès que le dispositif Détecte un véhicule A droite comme à gauche Jusqu'à environ 3 mètres A l'arrière du C4 Il y a un clignotant rouge Orange pardon Lumineux Qui s'affiche Et c'est le logo Que vous voyez ici Qui s'affiche Enfin je remercierai Monsieur Cachula De l'étoile garage Deschers à Z Au Luxembourg Qui fait partie du réseau Citroën Pour appeler du véhicule Vous trouverez comme d'habitude La critique Ainsi qu'à du tout Sur www.test-garse.com A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada